Ouais, moi il est violet avec des petits traits dorés parce qu'il est trop la classe. Non, un Yoshi ! Non, vite ! Vite, faites marche arrière ! Non, c'est le T-Rex, il s'est encore échappé ! Mais non, c'est l'électricité qui revient ! Mais non, c'est le T-Rex ! Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. My dear friend, welcome to Jurassic Park. Le père que vous manquez juste de mourir à chaque garage. Sous-titrage ST' 501 Salut ! Aujourd'hui, c'est saga et adaptation. On va surtout parler d'un livre. Salut-ci, qui n'est pas très connu, hein ! Donc Jurassic Park de Michael Creshton. Je ne sais pas le prononcer, donc c'est soit Creshton, soit Creshton, soit... On ne sait pas. Donc moi, je vais continuer avec Michael Creshton, ok ? Alors Jurassic Park est une oeuvre de science-fiction et un techno-thriller. Vous savez, le mot français, le mot anglais qu'on n'arrête pas à prononcer, nous, les français. Thriller. Avec le petit H avec la langue, entre les dents. Pas mal. Je ne connaissais pas ce terme, hein ! Techno-thriller, je l'ai découvert pendant mes recherches. Donc en fait, c'est la technologie avec une enquête derrière tout ça. Donc il a été publié en 1990, soit forcément 3 ans avant la sortie du film, par le petit réalisateur indépendant qu'on ne connaît pas du tout, Stephen Spielberg. Alors, de quoi ce livre parle-t-il ? Parce que peut-être que vous ne l'avez pas lu. Peut-être que vous n'avez pas lu le film. Parce qu'il va falloir s'y mettre, les gars, quand même, hein ! Alors, ce livre... Il est... Donc il parle de... De dinosaures, sinon ça n'aurait pas trop d'intérêt de l'appeler Jurassic Park, hein ! Donc en fait, sur une île du Costa Rica, Isla Mubler, le milliardaire américain John Hammond finance la recherche et manipulation génétique d'une équipe de recherche qu'il a constituée et est dirigée par le Dr. Wu. Enfin, celui-là. L'autre. L'autre Dr. Wu. Maintenant que je le sais, je n'arrive pas de focaliser sur le fait qu'il ait appelé Wu. Mais bon, bref. Et donc en fait, son but, le but de John Hammond, c'est de créer un parc à thème autour des dinosaures. Et des dinosaures, bien sûr, vivants. Voilà. Personne ne l'a dit que c'était une mauvaise idée, apparemment. Mais bon, bref. Et au départ, ça se passe plutôt bien. Ils ont créé pas mal d'espèces différentes. Ils ont créé des Triceratops. On l'a dit des Triceratops. Des Diplodocus, des Bracusas, tout ça. Et ils ont créé des Raptors et des T-Rex. Personne ne l'a dit. On ne peut pas faire de carnivores, quand même. Voilà. Ils ont montré. Et après un accident impliquant un ouvrier qui s'est fait un petit peu mordre par un raptor, il y a des actionnaires et l'avocat, Gennaro, qu'on connaît puisqu'il est aussi dans le film, pour le coup, qui décide de recruter une équipe d'experts pour évaluer la viabilité de ce parc. Ils recrutent le docteur Ian Malcolm. L'inoubliable saignant docteur Ian Malcolm, joué par Jeff Goldblum. Hein ? Le professeur Grant et bien sûr Elise Sattler. Alors pourquoi je ne dis pas docteur Sattler comme un film ? Tout simplement parce que dans le livre, elle est doctorante. Elle n'a pas encore son diplôme. Donc c'est Elise Sattler. Pour l'instant. Voilà. Vous qui viennent sur l'île et quasiment de le départ, le professeur Malcolm commence à dire « Hum, ça ne marchera pas ça. » Selon la telle théorie, telle théorie, telle théorie, je ne les ai pas tout redis parce que je ne suis pas mathématicienne du K.O. Enfin théorie, c'est du K.O. Selon telle théorie, donc le parc n'est pas viable. Alors John Herman commence à s'énerver un petit peu. Il se tourne vers le professeur Grant et Elise Sattler pour voir si éventuellement il est en train de se planter. Et en fait, aucun n'est réellement positif par rapport à ce parc-là. Donc John Herman, il est un petit peu colère. Il est fumé, John Herman. Et puis, il décide de faire visiter le parc dans son ensemble avec les fameuses chips électriques. Parce que vous savez, il a dépensé 50$. Et ils partent avec ses petits-enfants. C'est-à-dire qu'il met son avocat qui met un rage noir. Voilà, le parc n'est pas encore ouvert. On n'est pas sûr que ce soit sécurisé. Mais John Herman décide que ses petits-enfants avait le droit de le visiter aussi. Voilà, qu'est-ce qui va être long alors. Qu'est-ce qui va être long ce circuit ? Qu'est-ce qui va être long de la visite ? Si vous vous en souvenez. Dans le livre, c'est à peu près la même chose. En parallèle, parce que ça c'est important. En parallèle, on commence à voir des lézards un petit peu bizarres sur les côtes du Costa Rica. Et notamment dans les villages et les villes, les nourrissons et les personnes âgées se font régulièrement attaquer, mordre et mœufs, en fait, à cause de certaines morsures d'animaux. Sauf qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et il y a une experte qui a envoyé quand même un fax un petit peu étrange avant le départ de Dr. Vente en disant qu'elle pense que c'est un dinosaure. Que c'est un Proconconiatus. Je me sens un peu comme Claire dans Jurassic World 1, quand elle essaie de dire Indominus Rex. Moi, j'ai été pareil. Donc, Proconconiatus, vous sortez ça au Scrabble, normalement, vous avez tous les points, c'est gagnant. Bref, donc voici pour le livre. Et on va passer à l'adaptation que peut-être vous avez vue. Peut-être qu'en ce moment, ça repasse à la télévision. Mais on va en discuter. Donc, le film est sorti en 1993, sous la houlette, de Steven Spielberg, le petit producteur des films indépendants. Bien sûr, personne ne le connaît depuis Jaws. Elle est dans la mer, pardon. Et que j'adore aussi. De toute façon, dès qu'il y a un peu de dents et des créatures, moi, je suis là. Enfin. Donc, le film est un grand succès au box-office. Parce qu'il y a des techniques révolutionnaires, des animatroniques. Les dinosaures sont quand même tous fabriqués en animatronique. Il y a des scènes assez salaires, des photos assez salaires où on voit Steven Spielberg en train d'éponger son T-Rex. C'est super mignon, cette scène-là. Mais parce que, aussi, le tournage était très, très chaotique. Il a tourné à Hawaï et il y avait pas mal de tempêtes tropicales à ce moment-là. Donc, le tournage a été un petit peu sportif, je dirais. Alors, l'adaptation, moi, forcément, je la trouve très chouette. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait partie un peu de mes films doudous avec les villes. Heureusement, il y a aussi Le Château Ambulant. Vous savez, ça passe un peu moins psychopathe. Donc, il y a l'adaptation, je l'ai lue beaucoup. La musique de John Williams, moi, je la trouve fantastique. Elle accompagne vraiment le truc. Il y a le côté très mystérieux où on découvre et tout ça, un petit peu à la Harry Potter et tout ça. Et après, les thèmes très, très inquiétants, notamment quand il y a le T-Rex qui s'échappe, quand il y a le Raptor, comme il y a tout ça. C'est vraiment, vraiment chouette. Enfin, voilà, John Williams, c'est trop bien. Les cinéosaures sont vraiment, vraiment sédissants. Et même, là, on a quasiment à 30 ans de la sortie. Ça a un petit peu vieilli, forcément, notamment à la scène de départ. Enfin, c'est une idée, pardon. Quand ils arrivent dans le parc et qu'ils voient, je crois que c'est le brachiosaur qui le voit. Là, voilà, on sent que c'était les années 90. Mais franchement, franchement, on pensait juste que c'était au début des années 90. Les ordinateurs n'étaient pas aussi puissants. Ils ne tournaient pas sous Windows 95, vous imaginez. Donc, voilà, vraiment, moi, je trouve qu'ils sont encore vachement bien fait. Je suis encore un peu comme ça sur certaines scènes. Et puis, les actrices et les acteurs sont quand même vachement bons aussi. Voilà, voilà. Donc, le film en lui-même, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le montrais assez régulièrement à mes élèves. Je ne veux pas qu'ils en avaient de l'art. C'était le film de fin d'année, c'était forcément Jurassic Park. Et quand j'avais une petite folie, c'était Jurassic Park. Ouais. Mais, 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 mais. Toutefois, après la lecture du roman, que j'ai mis un petit peu de temps à plonger de temps, d'ailleurs, je me suis rendu compte que, ben, le film est toujours aussi chouette, mais Steven Spielberg a vachement adouci des traits. C'est-à-dire que le film, il est gentil, comparé au livre. C'est même pas, même pas une blague. Par exemple, sur certains personnages. John Hammond, dans le film, on le voit un peu en le grand, le papy, un peu rêveur, un peu, un peu idéal de... C'est en plus joué par Richard Attenborough. Et en fait, dans le bouquin, c'est une... C'est un odieux personnage. C'est une ordu en fait. Enfin, il est vraiment... Pour le coup, il est vraiment mauvais. Doctor Who... Non, toujours pas celui-là. L'autre. Doctor Who est plus intéressé par les réactions du public que forcément par la véracité scientifique. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs, ce qui m'a fait un petit peu un... Dans ma tête, c'est que je me dis... C'est la base de Jurassic World. Voilà. C'est que Jurassic World s'est pris beaucoup de critiques. On en reviendra après. Mais il y a un dialogue, donc je vous parlerai plus tard. Donc c'est vraiment la base de Jurassic World en fait. C'est ça qui est intéressant. Et bien on se dit, les gens n'ont pas tous lu le bouquin. Bref. Arnold. Vous savez, joué par Samuel L. Jackson, « Roll down to your arms ». Je crois qu'en français, ça va être accroché à la ceinture. Je ne sais pas en français. Il ne conçoit pas qu'il puisse faire des erreurs. Il dit toujours, « Non, 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 j'ai pas fait des erreurs. J'ai vachement bien fait. C'est n'importe quoi ce que vous dites. C'est tout à fait, il y a Malcolm. Qui, lui, est un petit peu le cassant du film. C'est qu'à chaque coup, il dit, « Non, mais ça, ça ne marchera pas. » « Non, mais vous dites n'importe quoi. » Oups. Voilà. Il retranscrit très bien l'angoisse des personnages, par contre, dans le film. En même temps, c'est vrai que je pense qu'on ferait tous un petit peu la tronche de se retrouver devant trois raptors, dont deux qui savent ouvrir des portes, et devant un T-Rex un petit peu affamé qui, apparemment, la chèvre lui a suffi comme apéritif, mais bon, il faudra arrêter de déconner et donner de la nourriture un peu plus ruche. Voilà, voilà. Donc vraiment, vraiment, la version de Spielberg est beaucoup plus soft que celle de Vivre. On est un petit peu angoissé pendant le film, surtout qu'il y a certains passages. Vous savez, il y a un bras qui... ... ... ... ... ... Voilà, qui est assez angoissant, ou quand Valdun, donc le chasseur kenyan, vous savez, qui est en train d'essayer de couvrir Elie Sattler, qui va essayer de rallumer les projecteurs, l'électricité, et il se tourne avec la Vogue Girls. Et là, il y a les raptors qui l'attaquent. Alors moi, c'était la scène qui m'avait traumatisée quand j'étais gamine, parce que je l'ai vu beaucoup trop jeune. C'est la scène dans la cuisine avec Lexi et Timmy, où en fait, il y a le hublot. Alors je vais vous le faire, il y a le hublot. Puis d'un coup, il y a la tête du raptor qui arrive comme ça, qui fait... Et qui souffle, c'est... Voilà, c'était cette scène-là, et forcément, la scène du T-Rex qui s'échappe, avec les câbles qui vont... Poum, 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 et le morceau de chef, POUM, sur la voiture. Ah, moi, je faisais pas ma fière, hein, clairement pas. Ce film-là, je l'ai vu, j'avais 3 ans. Alors, c'était pas la faute de mes parents, pour le coup. Voilà, je l'ai vu il y a 3 ans, donc j'ai réveillé ma mère toutes les nuits pendant un et des mois. Et pour dépasser mon traumatisme, je l'ai revu qu'à 21 ou 22 ans, grâce à mon mère-amie, qui me l'a remontré. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, parce que j'adore ce film-là. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film. Si vous l'avez pas compris, ça fait 10 fois, je le dis, je m'en rends compte. Mais c'est vraiment mon préféré depuis tous. Et je deviens de tous, et j'inclus les 5 ans. Je suis moins fan du monde perdu, et du 3ème, en fait. Je sais même plus comment il s'appelle. Je le trouvais vraiment bizarre quand il commence à communiquer avec les rapports, et tout ça. Je me dis, quoi ? Et genre, c'est quoi ? Je vous en parlerai plus tard. Je le trouvais vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, on passe à mon avis. Alors, il y a une partie sans spoilers, et il y a une partie avec spoilers. Donc, je mettrai un petit écriteau pour que vous puissiez, si vous avez envie, arrêter la vidéo. Et puis, allons-y. Alors, donc, après avoir été traumatisé par le film pendant des années, et après avoir m'être soigné en regardant Dinotopia, la séance 1, c'est là où j'ai commencé à dire, « Hum, mais les dinosaures, ça peut être chouette à regarder, à l'étudier. » Et puis, l'émission, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émission, c'était pas Jurassic Park, du coup, mais c'était un peu dans le principe. C'était un truc de la BBC, où il y avait un qui s'appelait Nijon, qui traversait des portails du temps, et il étudiait des dinosaures, et il en ramenait, et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial, donc ça m'a permis de grandir un peu, donc, c'est vraiment ces bestiales-là. Et donc, il fait vraiment partie, maintenant, de mes films favoris, et je le trouve toujours novateur, 30 ans après. Donc, outre l'aspect technologique, c'est toutes les questions qu'il peut poser, tous les côtés un petit peu philosophiques derrière, et je le trouve, depuis quelques années, très, très, très actuel, notamment par rapport à la recherche scientifique, est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on ne doit pas faire, et si on peut, est-ce qu'on le doit, je ne sais pas, non, c'est 60 000 centaillies de tournée à terre, est-ce qu'on doit le faire parce qu'on le peut, est-ce que... non, je ne vise personne, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Et puis, je ne t'ai pas comme l'humour, quoi. Il est chouette, hein, puis, quand même. C'est le seul qui porte aussi bien le pantalon de mort en cuir. Quand même, non ? Enfin. Et ce qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est que ce soit dans le film ou dans le livre, les femmes ont un rôle important. Alors, elles ne sont pas sûrement, il n'y en a que deux, clairement, avec une équipe d'hommes, tout autour d'elles, mais... elles sont badass, quoi. Dans le film, Elie Sattler, j'adore parce qu'en fait, elle en voit péter tout le monde. Elle est ultra badass quand il commence à fomenter le plan d'aller dans la cabane au fond du jardin pour... pour rallumer... Ouais, j'ai honte. Pour rallumer l'électricité dans tout le parc, Richard... C'est Richard Attenborough et John Hammond qui lui dit « Oh, mais je devrais peut-être y aller parce que... Voilà, vous êtes et... Et puis moi, je suis... » Et puis qu'elle lui répond « Ben écoute, mon coco, on va commencer... On discutera donc de sexisme dans les situations de survie quand je serai revenue. » Et là, on fait « Euh... Ouais. » Et puis, en plus, ils ont choisi Laura Dern, qui est blonde, qui est très belle et tout ça, et c'est elle qui va sauver un petit peu tout le monde aussi, donc je trouve ça trop cool. Et Lexi, qui est donc une hackeuse sur un ordinateur et qui sauve un peu la partie aussi en remettant tous les verrous en place et tout ça. Voilà, moi, je trouvais ça vraiment bien. Quant au livre... Alors, le livre. Mon avis sur le livre. J'ai mis beaucoup, beaucoup, pas en lire. En fait, pour ne pas mentir, je l'ai commencé l'année dernière. Pendant le confinement. Estonement. Pendant le confinement, je l'ai commencé parce que, voilà, j'étais super intéressée à savoir si l'adaptation était bonne ou pas, je voulais avoir plus d'infos, tout ça. Enfin, bref, mon côté très curieux et habituel. Et j'ai vite arrêté. J'ai repris qu'il y a trois semaines. J'ai vite arrêté parce que Michael Tristan a fait ses recherches, pour le coup, des recherches très précises sur la génétique, sur la programmation et sur les théories du chaos et les mathématiques. Moi, j'ai fait un bac ES, j'ai été en fac d'anglais. On n'aborde pas ces sujets-là tous les jours, voire toutes les années, voire jamais, en fait. Donc, il y a vraiment des longues parties. J'ai trouvé ça, par contre, trop long. Toutes les parties vraiment techniques, en fait, où il y a Ian Malcolm qui va se lancer dans un discours sur le fait que la vie trouve toujours un chemin, pour rappeler de ce passage-là. et moi, je n'arrive pas à suivre. Il y a des grands passages que je n'arrive pas à suivre ou alors il parlait de mathématiques au niveau des fractales. J'ai fait un qui n'est pas compris et la programmation, pareil. Donc, je me suis autorisée à sauter ces passages-là pour continuer à lire le livre avec plaisir et j'ai bien fait parce que, pour le coup, je l'ai trouvé super chouette. et toujours les questions qui sont toujours d'actualité, la soulignée par Ian Malcolm, mais est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire ? Voilà, ils avaient le pouvoir de la génétique. Est-ce que, franchement, ils avaient le droit de créer des dinosaures ? Est-ce qu'ils avaient le droit de décider qu'elles seraient toutes des femelles parce que, comme ça, c'est plus facile à gérer ? Est-ce qu'ils avaient le droit de décider de la vie ou de la mort de certains animaux ? Enfin, voilà, c'était vraiment intéressant. La question de, finalement, qui est responsable des créations quand les créations s'échappent ? C'est une question que je posais mes secondes chaque année. Les pauvres, avec moi, en anglais, bien sûr. Ah, je les ai bien fait triturer, la série. Et est-ce qu'on peut réellement tout contrôler ? Parce qu'en fait, il y a un grand désir de contrôle de la part de John Hammond, de la part de... puis de Tawu, c'est toujours pas celui-là, puis de Arnold et des autres. Et en fait, il a beau leur expliquer il y avait plein que non, on ne contrôlait rien, ben, ils ne le croient pas et finalement, la suite leur fait que je n'ai jamais rien contrôlé, en fait, sur ce parc-là. Donc en fait, cette lecture a fait un gros boom dans ma tête. Je l'ai trouvé vraiment super malgré les termes hyper scientifiques. Donc, j'ai tout compris malgré les termes scientifiques. C'est-à-dire que même en sautant les passages, j'ai compris l'essentiel du bouquin et du coup, je pense que vous pouvez faire pareil. Sauf si vous êtes des spécialistes en sciences, en ce cas-là, lancez-vous, ça vous plaît. il y a toujours une bonne dose de suspense, d'angoisse et d'action et d'attente, forcément, beaucoup plus que dans le film. Je les ai trouvées vraiment vraiment intenses parce qu'on n'est jamais tranquille, en fait, dans le bouquin. Et voilà, j'ai fini la lecture, je me suis dit « Oh, trop bien ! » Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça à ce point-là et franchement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir. Donc maintenant, on va passer à la partie struleuse. Donc si vous n'avez pas envie de découvrir le livre et que vous n'avez pas envie d'être spoilé avant, je vous invite à arrêter la vidéo ici et me donner votre avis sur le film et le livre et on en discute. Voilà, pour les autres, suffit d'attendre. Alors, le côté spoiléuse. Donc déjà, quelle horreur ce Hammond ! Voilà, encore une fois, dans le film, c'est le petit papi tout gentil, pas repris ou d'envie de faire des câlins et dans le livre, c'est une horreur ce type. C'est vraiment une horreur. Il ment à tout le monde. Il est persuadé qu'il a le droit de tout faire parce qu'il a eu l'idée, il a la possibilité donc il fait. Ses petits enfants, alors oui, effectivement, en plus il les met sur le parc, c'est pas sûr. Et puis à un moment, enfin je pense, alors du coup, ça partit spoiléuse. Donc John Hammond meurt et en fait, alors c'est drôle et pas drôle en même temps, c'est que il y a des haut-parleurs partout dans le parc qui ont réussi à tout refermer, à être sauvés, tout ça. Donc voilà, l'équipe est sauve, enfin l'équipe ultra réduite et les gamins, Timmy et Lexi, sont en train de jouer avec les micros et ils sont en train de les émiter le cri du dinosaure. Du T-rex. Enfin, des T-rex. Il y en a deux dans le parc, des T-rex. La bonne idée encore. Et donc, ils imitent le cri. Tout le monde se carapace avec ça parce qu'ils n'avaient pas compris que tous les dinosaures étaient reparqués et tout ça. John Hammond, il raconte ses petits-enfants en disant qu'ils sont chus en tout. Enfin bref, il est horrible dans ses propos par rapport à ses petits-enfants. Il se casse sa figure, il se pète la cheville, les petits comme Soniatus arrivent, le mordent et il meurt. Et là, tu fais... Ok. Mais, ce que j'ai trouvé bien et du coup, ce qui fait sens parce que, en fait, quand on ne se concentre que sur les films, on se rappelle tous qu'à la fin du film, John Hammond dit je ne veux plus ouvrir le parc. Voilà. Il y a Dr. Grant qui lui dit je ne vous donne pas mon accord pour le gâtir du parc et John Hammond dit bah non, mais de toute façon, moi, je n'en veux pas, je ne veux plus de ce parc non plus, ça ne marchera jamais. Et du coup, ça ne fait pas sens avec Jurassic World où, Benzrani dit bien à tout le monde qu'il gère les fonds Hammond pour le parc et que, du coup, ça veut dire que John Hammond a donné son accord pour le gâtir d'un tour de parc. Ça ne fonctionne pas. Sauf que si on se concentre sur le bouquin et je pense qu'ils ont pris beaucoup d'éléments du livre, ça fonctionne. Parce que John Hammond, à la fin, il n'a pas appris sa leçon. Il n'a pas compris. Il est... Effectivement, il meurt. Il ne dit pas qu'il ne veut plus ouvrir le parc. Il cherche des moyens de contourner, de machin, de trucs, d'améliorer, tout ça. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Il ne se rendra jamais compte de tout le livre, de tout le mal qu'il a pu créer, de tout ce qu'il a fait de travers. Non, 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 c'est des circonstances, c'est des coïncidences, c'est machin. Donc, en fait, Jurassic World n'est pas si bidon que ça, contrairement à ce qu'on a pu lire et tout ça. La romance entre Claire et Owen fait ça. C'était pas utile. Après, j'ai su que c'était Chris Pat qui avait pris la décision, mais elle était vraiment pas utile, cette romance-là. Enfin, dans le bouquin, la situation est beaucoup plus chaotique que dans le film, parce que finalement, la forme du film, la situation, elle est revenue un peu à la normale. Effectivement, les minotaures sont tous en liberté, mais ils sont contenus sur les livres. Donc, moi, comme je vous le disais, c'est que dans le bouquin, eh ben, pas du tout. C'est que déjà, les Procoptionatus, j'ai essayé, arrivent déjà au Costa Rica et à un moment, pendant qu'ils font leur petit circuit, leur tour des enclos, avant que tout ne pète la trange et tout le monde, il y a Lexi qui appelle, le fesseur Grande qui est dans l'autre voiture et qui adore les enfants, qui appelle Grande dans l'autre voiture et lui dit « Ah, mais il y a Disney Noseurs sur le bateau qui part. Ah, mais non, c'est pas possible, tout ça. » Et en fait, ils regardaient les jumelles infrarouges et les raptors s'échappent de l'île. Bel débat. Et à la fin, justement, ils découvrent un nid de raptors où ils sont une quarantaine dedans. Ils sont vachement bien gérés et le côté « Non, ils ne se reproduiront pas. » Bref, et tous migrent vers le continent. Voilà. Situation beaucoup plus chaotique. Par ailleurs, pour les œufs, donc vous rappelez le Dr. Wu, toujours pas celui-là, dit bien que « Ah, bah, c'est bon, tous les dinosaures sont femelles, elles vont pas... » Donc forcément, elles ne se reproduiront pas entre eux et tout ça. Enfin, entre elles, pardon. Et Anne Malcolm me dit « Non, mais life always finds a way. » Vous pensez maîtriser, mais vous ne maîtriserez pas. Et bien, c'est le cas, puisque, en fait, c'est dans la séquence ADN, il y avait des trous dedans et ils ont décidé de mettre de l'ADN de batracien, de grenouille, qui change de sexe en fonction de son environnement, c'est-à-dire que s'il y a une surpopulation de mâles, la grenouille va devenir femelle, et s'il y a une surpopulation de femelles, la grenouille devient mâle. Oupsi ! Ce qui fait que, en fait, dans le livre, à un moment, ils sont à 60 naissances hors contrôle, notamment, donc, les fameux raptors, ils en ont écrit 8, ils en sont à 37. à un certain moment, quand Professeur Grant commence à trouver des oeufs par terre. Donc, voilà. Et l'autre aspect que j'ai préféré dans le livre et pas dans le film, c'est ça que j'ai trouvé dommage, dans le film, ils ont fait des dinosaures très très reptiliens, très effrayés, en fait, alors que, dans le livre, Michael Crushton a essayé de faire par rapport aux recherches scientifiques qui étaient faites, c'est-à-dire que les raptors sont très colorés. Maintenant, on pense même qu'ils avaient des plumes. vous imaginez ? L'oiseau vénère, quoi. Mais, très très coloré, tout ça, et ce qui n'apparaît pas dans le film, mais pour le coup, c'est là où c'est intéressant, c'est que, ce qui est vachement intelligent, c'est qu'il y a un passage dans le livre où Hammond et Dr. Woo, encore une fois, discutent tous les deux, et pour moi, c'est là où les bases de Jurassic World ont été posées. Alors, je ne dis pas que Christon a fait exprès, pas du tout, je pense que c'est les scénaristes de Jurassic World qui ont trouvé ce passageur en disant « Hé, il a une bonne idée ! » John Hammond veut que les dinosaures ressemblent à des dinosaures selon la science, selon les recherches qui sont en train de faire des paléontologues, il est tout, 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 et Dr. Woo lui dit « Non, moi je vais faire des dinosaures en fonction de ce qu'attend le public. » Et c'est vachement intéressant parce que du coup, on se rend compte à ce moment-là, donc dans ma tête « Pfff ! » c'est qu'en fait, j'en étais rendu compte avant pour les films mais pas par rapport aux bouquins, dans Jurassic World 1 et 2, les dinosaures sont faits en fonction de ce qu'attend le public. Donc en fait, Jurassic World n'a jamais été un parc à dinosaures, selon moi, c'était un parc pour montrer des créatures qui ressemblent vachement à des dinosaures mais avec plein de dents, avec plein de griffes, avec un côté un peu méchant, ce qui est dit dans le film aussi. Et en fait, c'est vraiment la création de créatures, c'est tout. C'est plus des dinosaures. Et je trouve que cet aspect-là a été souligné particulièrement de Jurassic World 2 au moment de l'Indo-Raptor. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Non, mais on dirait une voiture tunée, ça sert à rien. » Et finalement, en y réfléchissant un peu à peu, je me suis dit « En fait, non, c'était super intelligent parce que justement, on dirait une voiture tunée avec son petit côté doré, son corps noir et tout ça. Mais c'est parce que c'est une création, ce n'est pas un dinosaure, ce n'est pas un animal, c'est juste une créature qui a été faite par le Dr. Who et son équipe. Et ouais, le Dr. Who, vous savez quoi ? Dans le livre, il meurt aussi. Voilà. Donc dans le livre, il se fait bouffer par un raton, John Hammond se fait bouffer, Arnold se fait bouffer. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de survivants. Donc voilà pour Jurassic Park. Je pensais que la vidéo serait courte, mais je suppose que comme d'habitude, elle ne le sera pas. Déjà, désolée. Et je trouvais ça marrant parce qu'en fait, j'ai commencé la relecture comme je vous le disais il y a trois semaines et c'est vraiment parce qu'il y en a un qui a commencé. C'est-à-dire, on aurait la possibilité d'ouvrir un parc jurassique dans 15 ans. Et tout le monde a eu la même réaction. Mais les gars, il y a deux livres et cinq films qui te prouvent que ce n'est pas une bonne idée du tout. Donc voilà, encore une fois, est-ce que parce qu'on peut, on doit le faire ? Moi, je dis non. Clairement pas. C'est un parc jurassique. Déjà, je lui commence à faire la tranche et je n'irai pas le voir. Malgré mon amour pour les dinosaures, je n'irai pas le voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mon petit générique pour lequel j'ai dépensé sans compter vous a plu. et si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça serait cool et des commentaires, j'apprécierai aussi pour me donner votre avis. Toujours avec bienveillance, n'oubliez pas, d'accord, pas d'insultes, pas de tout ça. Je veux que ce soit un safe space dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures. Jorace Iken, je ne pense pas, on va passer à autre chose. En tout cas, ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo. À bientôt !